Une fontaine envoie un jet d'eau à une hauteur de 30 mètres. Petit A, à quelle vitesse l'eau sort-elle de la buse ? Petit B, quelle est la vitesse de l'eau à 15 mètres de hauteur ? Voici les données. Cette hauteur grand H vaut 30 mètres et cette hauteur petit H vaut 15 mètres. Ce qui est demandé, ce sont au petit A la vitesse initiale V0 de l'eau à la sortie de la buse, vitesse que nous exprimons en mètres par seconde, et au petit B, on demande la vitesse de l'eau à cette hauteur petit H. Vitesse que nous exprimons en mètres par seconde. Répondons au petit A, où nous appliquons de suite le principe de conservation de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique de l'eau à la sortie de la buse doit être égale à l'énergie potentielle de l'eau à cette hauteur maximale grand H. Pour calculer ces deux types d'énergie, nous appliquons ces deux formules. Donc nous en déduisons que mv0 au carré sur 2 est égale à m fois g fois grand H. Nous voyons que nous pouvons simplifier cette équation par m. Et ainsi, l'équation devient v0 égale à la racine carrée de 2 fois g fois grand H. Nous remplaçons le petit g par 9,81 et le grand H par 30. Et donc, la vitesse initiale de l'eau vaut à peu près 24,26 mètres par seconde. Au petit b, nous appliquons également le principe de conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique totale est égale à l'énergie cinétique en ce moment-là plus l'énergie potentielle en ce moment-là. Et l'énergie mécanique totale coïncide, bien sûr, à l'énergie cinétique de l'eau à la sortie de la buse. Donc nous obtenons que mv0 carré sur 2 est égale à mgh plus mv carré sur 2. Nous voyons que nous pouvons simplifier cette équation par m. Et alors, l'équation devient v0 au carré est égale à 2g fois petit h plus v au carré en multipliant cette équation par 2. D'où v est égale à la racine carrée de v0 au carré moins 2gh. Nous remplaçons le v0 par 24,26. Nous remplaçons le g par 9,81 et le petit h par 15. C'est ainsi que nous obtenons que la vitesse de l'eau à cette hauteur petit h est à peu près de 17,15 mètres par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada